A leurs familles, à leurs amis, je profite aussi de cette circonstance pour remercier les amis de la presse qui ont répondu positivement à l'invitation de ce matin. Je suis là avec vous parce qu'il y a un besoin de communiquer. Le peuple haïtien, la nation haïtienne a besoin, en ce instant précis, de comprendre ce qui se passe réellement dans ce pays. Je vais donc vous exposer très brièvement ma compréhension de la situation. Et je vais me mettre à votre disposition pour toutes sortes de questions et comme je le dis souvent, pertinentes ou impertinentes. Je suis là en quelle qualité ? D'abord, homme politique, président du Sénat, président élu par l'Assemblée des Sénateurs, le seul îlot de légitimité qui existe dans ce pays, les dix sénateurs. Je suis là aussi, en tant que président, désigné par Le Pen, avec bien sûr un ensemble de signateurs de l'ordre de 200 à 250. Il y a des dates, des périodes précises sur lesquelles je vais intervenir. Il y a d'abord janvier 2020, janvier 2020. On a constaté dans ce pays, et tout le monde l'a constaté, la fin du mandat des maires, des casèques, des azèques, des délégués de ville. Et de manière peu orthodoxe, le président a choisi de renvoyer, en même temps, deux tiers du Sénat. À ce moment précis, le pays comptait onze élus légitimes. Les dix sénateurs et le président de la République, qui s'en arrivent dans la période de ça. On a constaté que le président républicain, à l'époque, rassemblait tout pouvoir à la même. Et là, il n'y a pas de pouvoir de contrôle, il n'y a pas de pouvoir d'équilibre, il n'y a pas de difficulté de management des pouvoirs. Et tant qu'on a constaté, le président est obligé à prendre un ensemble de décrets. Décrets sous décrets. Décrets qui, des fois, n'est pas même cadrés avec les prescrits de la Constitution. Décrets qui critiquaient tant au niveau national qu'au niveau international. Exemple, Ani. Et, au Vindjön, au pays, côté trois autorités concentrées dans le même seul monde, l'État venit de plus en plus à affaiblir, parce que l'institution n'est pas faible et il n'y a aucun pouvoir qui est capable de contrôler en aucun de notre pouvoir. Je ne sais pas si je ne veux pas parler de jargon ça, ni si tu as jargon ça, le pouvoir arrête le pouvoir. Décrets qui ne sont pas dans ça, on ne peut pas trouver dans le pays, si on ne peut utiliser comme ça. on ne peut pas voir ça. Dé lò, on vient d'en sécurité. On vient d'enidence trouver. On vient de l'odynamics. on vient d'en saybarité. On vient d'en économes qui peuvent en dénom, on vient d'en기를 par 걸 produire. On vient d'en cybervure. Un, ils veulent faire 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 un estimates motivant Il y a un pays qui est à genoux et à ce moment précis. C'est misère, c'est grand goût, c'est le chômage et les principales victimes, c'est la classe qui est plus défavorisée. La classe moyenne, l'olpaca, il y a un rein pour le kèmbe, il n'y a pas de soutenir l'économie, il n'y a pas de soutenir le monde. Et même le secteur privé des affaires trouvait le même dans le dilemme, parce que l'OBGP pichait pour assurer sécurité, sécurité business. Et même le secteur privé, ça n'est pas capable de générer. N'y a pas de profit, ni de faire recettes, ni d'engager. Et il n'y a pas besoin de réfléchir sous incidence que le gain dans le niveau des GIs avec la douane, et par conséquent, rien d'État cassé. Résultat, plus de 45 milliards de déficits que Banque centrale obligeait à supporter. L'on an dynamique comme ça, il faut poser tête aux questions. Et nous arriver, dans toute période, après tout problème, ça y a eu arriver dans la date 7 juillet. 7 juillet, assassinat du Président Jovenel. Là, on y a eu, ce que personne n'a pas d'attendre, il y a eu un vide, qui créé un konantètre exécutif là, on, il au Sénat, bien que légitime, qui n'est pas capable, et qui n'est pas d'autorité, pour lui prendre un ensemble de mesures, et la bataille pour la prise du pouvoir. Après, bien sûr, assassinat du Président Jovenel là, bien bataille là, dékanché. Et là, nous n'ont problème. Nous n'ont problème, parce que, lutte politique pour Jovenel là, boal montré nous, niveau feblesse l'État, ni boal montré nous, qui sa, qui rété encore comme résidu, nan l'État, kôté, nous pa même gong institution, ki debout, ki te capable décider, mais qui j'en pou non remplacer Président Jovenel. Dilemme. Cracar. Et c'est ainsi qu'aux jeunes, on a 100 d'initiatives, qu'après, première initiative, le Sénat de la République, qui les mêmes n'ont résolution, le seul qui est capable, et qui gagne légitimité toujours, d'y prendre résolution, de désigner un de leurs comme Président. Il y a les partis politiques les plus influents au niveau national, qui, à l'intérieur de ça que y aurait les protocoles d'entente nationale, même, qui gagne là-dedans, à la fois, les partis de l'opposition, les partis du pouvoir, qui eux-mêmes prennent décision pour eux appuyer le choix porté sur le Président du Sénat comme Président provisoire. En fait, nous pensions qu'on était qu'en un point de tunnel là, on n'était pas encore là. Et on gagnait l'ensemble de l'autre groupe regroupé au sein de la société civile, qui eux-mêmes prennent des initiatives et eux-mêmes produisent un document, eux-mêmes une proposition. Une proposition aussi sérieuse que proposition peine, qu'il faut prendre en compte. et à ce moment précis, nous avons évité, nous avons invité un ensemble d'acteurs pour ne pas frapper l'estomac de la société civile, puis eux-mêmes c'est nous-mêmes qui gagnent autorité pour désigner X ou bien pour désigner Y ou bien pour rejeter X ou bien pour rejeter Y. grec. C'est un groupe qui doit parler au nom du peuple. Dans cette conjoncture particulière, il n'y a qu'un groupe. Le Sénat de la République autour de cet îlot que nous disons îlot de sénateurs de dix qui bénéficiaient d'un mandat populaire, qui bénéficiaient de légitimité institutionnelle, légitimité populaire et légitimité constitutionnelle. Mais c'est pas ça la réalité. La réalité, il faut toujours dans cette situation spéciale arriver à joindre des solutions appropriées qui regrouper tout secteur à travers le dialogue, un vrai dialogue constructif qui doit déboucher sous un vrai accord entre tout groupe à quelques niveaux ou à quelques chapelles politiques auxquelles ils puissent appartenir. C'est un ce cafot historique qui fait qu'aujourd'hui le maître mot c'est le dialogue. Haïti doit être un pays de dialogue, dialogue en permanence que personne ne pas vantait. peut-être comme c'est vous même qui la science infuse pour résoudre un problème. parce que je ne dis là pendant que on a parlé là nous 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 nécessité pour un compromis politique et je dis bien un compromis politique l'idoué est contournable le pen comme mastodote c'est désigné Joseph Lambert comme président du Sénat comme président provisoire mais je ne suis pas encore au palais national le Sénat a voté pour le sénateur Lambert mais je ne suis pas encore au palais national même si d'autres groupes vont désigner X, Y, Z comme président mais comme premier ministre de la même façon que moi il ne n'est pas qu'arrivée dans le palais national il faut cette mise en commun mise en commun de tout ça que nous produire de positif et par conséquent tout document et toute réflexion qui fait pour une solution durable à crise et bien c'est de solution qui pour moi même doit mener nous vers ça que nous dé carré ça que nous gain comme seul dénominateur commun Haïti pour nous retirer Haïti dans sa dire pa gen yen de go akor pa gen de mou en akor pa gen de ti akor nous besouen sa orele yon groupe de citoyen ki kwek Haïti doué au kèr de debat au kèr de diskusyon au kèr de préokupasyon yon et pi ki choisi pi yon konsanti tout sacrifice ki neseser pou parvenir véritablement a cet akor global avec tout moun ou maximum de moun in pou ke on fwa pou tout nou sorti kote nou yon la moun kwek ke pendant kwek nap palé an yon on dat mwen ki échappen pe l'mon tout moun ap palé de politik an dan pe l' tout moun ap palé de pran pou vo po 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 kwa fer kwa fer se kom kwa bambou an e dra sa pou mette sou piem pou kouvri piem nan pa ge toal an kwa pou kouvri pie nou dra déchire tout moun se pren egu vin koud sakrete ya ou bien se fini pou nou pate pate go l'estomac pate frappe l'estomac parce que m'étais très surpris tante moun ap intervenu nan radio avant hier ou hier qui dit non pa vlè un tel moun c'est un vocabulaire dépassé n'est tapé yala moun pa vlè un tel c'est tel que moun vlè moun vlè groupe sa c'est tel groupe que moun vlè son expression dépassé moun men tom nan pa ken be jodja on bo sud la te on bo pe y te ou jwè moun ki pe di jye ki pe di pon yet ki pe di jamb yal de pe yal ki bloke nan moun ki se mède sen feu ka pe se e pren de moun sou planche avek to al mare jamb yo me te senti yal de solid solidarité malké tout pob moun me sa haïtiens te montri ou solidaires yun de l'autre et c'est pas pe et ranger ki te vene pou de dire an ba kout me yo te wè tot moun de moun pyl parti politik pyl lid politik pyl moun groupman socio wè paysan pan pan jem tom bénager ou il am te wè a a to moun poit l'an tout moun et yun nabakai kité ma kem le plus kité de de paysan de pointe sab kité yun mèm komprand ke il fous se sentir solidaire il fous etre solidaire avèk se pèr kité kité l'koupe ban nan jade yun zabou ka kon sol man yot patap grenadiyan let pèr di fwè nou nan pwè sa ban difikulte ban pou te man je bay yo paske sa nou ka pou te nou mèm e ma profite de si konstan sa pou di ke l'etat pa douè ap kontant li nan dépense milyon pou solman achete du ri achete ble pou l'pote bay viktim gran sud la kom rasyon fwè klet a konsantran pe kop dou pou l'achete man yok pou l'achete patate yom pou l'pote bay moun yon pou pe pou l'ajan rete an dè pe yatou ou l'ye kou pren pou l'foye l'bay nos amis du nord pou ap fè du ri pote bano et pou l'etat a pren kobla pou l'achete du ri la tibonite pou vin fè mis en sac et pou pote bay moun yon et même lorsque l'état tapé la tibonite l'ampichet il yon tere fèl parce que son forme de subvention que l'état poté par paysans et investi dans l'agriculture parce que même l'état unique a produit en pire du riz joun en redia l'état a subventionné grand producteur vo que joun en redia j'ai appris que 11 sac en grès rivait déjà dans 1000 dollars comment pour dit pour paysans comme t'es kadiou joun niveau de productivité que l'état caché chère sous parcelle que l'a cultivé quand on est obligé d'investir dans grès 1000 dollars pour acheter un sac en grès maman creux que faut que nous faut que nous continuer de travailler faut que nous continuer de comprendre notre faut que c'est pas mauvais côté ou seulement que nous ouais je jodis jodis l'iklè pour m'di nous que gond d'at qui attire attention c'est la date du 28 août 2021 son date que mwè gant pil moun ki pa prité attention ali mais son date importante son date de grand activité politique intense ou ganyen nos amis de Montana nous ganyen le pové ministériel ki li mèm ten l'autre hotel avek un groupe organization populer nan un logik et pou te ganyen le peine li mèm ki te an aktivité me ganyen te ganyen 3 bagay ke mwè atire at tashon sou li don de kwase et se la mwè te besoin rive pe pa isi an pale nan grand majorité li di li von systém politik ki ale nan sans konstitucyon nou dik ten li di ou bis se fan c'est bis c'est li que l'imam nid ju ira dan li ils vont exécutif bise phal et je suis pour un exécutif bise phal je plaide pour un exécutif bise phal je suis derrière un exécutif bise phal c'est ma voie c'est la voie à suivre parce que c'est la voie réaliste et c'est la voie constitutionnelle le premier ministre aguel semble avoir perdu le pôle nord parce que il s'acharne derrière Sandeca et l'exécutif monocéphale plein pouvoir n'emmène pou l'mare alors c'est un exemple récent pouvé que l'om moun get 3 pouvoi nan moun get difficulté de gestion ou pak gérer l'om get 3 pouvoi nan moun c'est l'équilibre pouvoi qui capable ba ou sam de kare les résultats kou espé pouvé ministériel non monocéphale je ne suis pas avec le pouvé ministériel derrière ce projet monocéphale d'ailleurs à ce niveau là je ne peux avoir de projet politique avec le pouvé ministériel à ce niveau là parce qu'il s'écarte totalement de la constitution et tout monde qui veut suivre ça il gagne plus pour l'histoire jugée comme politique parce que ce n'est pas la voie à suivre parce que ce n'est pas la voie constitutionnelle et ce n'est pas la voie politiquement réaliste et il y a deux l'autre courant c'est le courant du peine qui croit qu'on exécutit le bicéphale c'est le courant aussi de la société civile qui croit qu'on exécutit le bicéphale peut-être et c'est à ce niveau-là qu'il faut raccrocher les pro contraire pour aller vers cet exécutif bicéphale tant souhaité rivé par le peuple maïcien maïcien m'attend et c'est dommage m'attend bicéphale m'attend mordocéphale même j'aime dans il vous parlez de océphale ça veut dire qu'il s'est fait qu'il a opté pour exécutif avec tête il n'a pas opté pour exécutif sans tête ça veut dire que le peuple l'état le peuple a besoin d'être gouverné le peuple a besoin d'un chef et aujourd'hui je pense que sans être narcissique je pense que je suis et j'insiste là-dessus que je suis cette personnalité politique qui dotait de sa communauté carré les expériences nécessaires pour conduire Baclar à bon port et en période difficile en période politique difficile nous avons besoin d'un leader expérimenté on est pas à tête mâle vous mettez la poêle pour la gêle là la tchouboum je suis peut-être l'un des rares je dis bien l'un des rares politiciens hommes politiques je veux dire hommes d'état qui croient que il est capable de créer ça me décarre les gros rassemblements forts ça autour de je dis on a intérêt à saisir cette opportunité je demanderai à tout un chacun de bien mesurer mes propos sans engagement dans la je dis à les total je dis pour tout le monde connaît ça et engagement nous avons besoin tout et nous avons besoin de l'engagement de tout le monde tant au niveau de la société civile qu'au niveau des politiques et fort heureusement ce 28 ce 28 août il y a eu ce malentendu je dis bien ce malentendu de de Montana je ne veux je ne veux vraiment pas m'éterniser sur ce sur ce malentendu de Montana tout le monde a compris et je veux dire aussi à ceux-là qui prennent plaisir à faire du tort aux gens honnêtes qu'il a pu changer de tactique parce que on dit qu'il n'y a que les imbéciles et les idiots qui ne changent pas il n'y a que Dieu il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas excusez-moi il n'y a que Dieu et les imbéciles qui ne changent pas que les gens font effort font effort puis font changer parce que m'a prété trop sous malentendu Montana pour l'équipe parce que quand même il y a un autre public que m'a fait sortie et à côté de un autre il y a un tweet ça explique tout m'a guen pour moi apéternise ce sont questions qui pour moi même que tout monde comprenne et que tout monde waje clé en dan maintenant sa position personnelle moi position personnelle moi c'est que à chaque fois que je dis des bagailles mon je pas chante moi non sérieux en 2008 je me fait prédit déjà ça doit arriver j'ai dit que faut que l'état éviter que question kidnappe une enjouette là par une amplifiée et puis pour ne pas contrôler le le 1er janvier 2008 au bon arrive j'ai eu à déclarer et c'est moi qui t'ai dit le premier et moi c'est content que je fais école de dit que les kidnappeurs doivent être traqués comme des bêtes sauvages jusqu'à leur dernier retranchement moi j'ai qui tes questions allez on a kidnappé le sénateur riche nous sorti dans gond nous et nous faire remettre nos riche sans payer nous ou pén je dis non joué avec les sécurités non joué avec les sécurités et sécurité remonté jusqu'au président de la république jusqu'au président de la république j'avais dit c'est pas joué question sécurité yon nous pas capable joué avec les nous pas joué avec moun qui impose l'autre vive mais si tout moun tout replie sou yon et que yon compren fok l'autre yon vive et que yon yon doi vous ne serez pas non plus amer dé mais que pe yon vous trouvez kalmy et serenité nécessaire nan niveau tout foyer pour que pague person moun qui peut sort joudi parce que madame ou pa kon nè sou ap an tre pita et nan niveau sa moun de moun deux yon paris depuis m'arrivée dans sénat en 2017 vérifiez tout tweet que mou fait mon seul parole que mou par toute la journée au point où mou te senti mnye avec les dialogues compromis nous n'en stade là toujours que moun sus pan utilisé mon dialogue avec compromis que kou n'yala n'a passé de la parole aux actes depo moun abdi an nou fait ceci an nou fait cela an fait dialogue kou n'yala an suspend di dialogue an chita kou n'yala pour résoudre problème nan on fwa pour tout population an besoin gouvernée population an besoin des chefs population an besoin on leadership fort on leadership avisé on leadership éclairé population pas besoin tête mato population an besoin expériences et flexibilité mais sa population a besoin on leader qui gain expériences et qui flexible et il faut profiter pour nous remercier ensemble de monde la société civile et et profiter pour nous dire que kou n'a la nous fait exposer mais nous exposer nos kou n'a la aux questions des journalistes de deux tiers et par conséquent les dix sénateurs à eux seuls partagent prétend dit qu'ils gagnent toute autorité puis désignent le président et par contre vu que notre pays a plus de 6000 élus qui gagnent il n'y a que dix élus légitimes qui existaient nous estimer que tout ça qu'a fait supposer tenir compte de ce lot de légitimité qui existait seulement dans pays à dix sénateurs faut gagner une gravitation qui fait quand même autour de nous mais pas en dehors de nous sinon ces constitutions enthédiles et que toute structure est là nous sommes par l'ampire nous sommes comme privés et puis nous sommes élus privés nous sommes présidents et puis président nous sommes les c'est normalement mais tel n'est pas le cas et ce n'est pas qu'à frapper l'estomac c'est ce que m'a dit aujourd'hui pas qu'à frapper l'estomac fort c'est nous même qui a autorité pour faire vers ce compromis il faut aller vers ce dialogue faut que nous cherchez autant que nous capable faut qu'à ici un capable en période difficile ça faut élire élite là faut élite là prouve le deuxième question c'est est 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 prêt par c'est qui n'est pas si c'est le même pour sénateur nous parler de la c'est avec tout nous prêve pour chiter avec tout monde il faut que tout monde prêve pour chiter avec nous faut que tout monde vini avec ça que n'a mais il faut que vous chercher et crier condition pour que yo perdu en pays de sa guerre et c'est justement le sens de la question de camarades de la métropole là qui croient que est-ce que Joseph Lambert prêt tout pour que lui perd Dieu dans s'al gain ou bien par président il faut tout accepter pour vu que c'est l'intérêt national qui l'est même en jeu pas qu'il s'agit de mesurer du pouvoir lorsqu'il s'agit de consentir des sacrifices ce qui est fondamental et qu'il faut retenir c'est que j'ai dit à tout monde qui là tout journaliste qui là si tu as cherché au président bien dit à le chercher au président de la nature pas un seul journaliste qui là qui part à dire qu'il virer vers comme l'est institution et tu as dit qu'est institution qui debout je vous dis avec légitimité populaire et constitutionnel il a dit le sénat mais le sénat c'est capable de choisir n'est pot qui sénateur pour désigner tout comme il a tout pour te dévoluer sous n'est pot qui moune tout dans société civile ou ou bien un parti politique je jeter des vodieux sur l'ambert tant mieux et je leur remercie pour pour jessant et m'apprécier ça en pile c'est encore une marque de confiance à mon égard et la question de peine Ariel c'est un c'est une personnalité politique quiet tranquille qui pense qu'aujourd'hui il faut remettre les pendules à l'heure j'essaie de remettre les pendules à l'heure et ceci à travers une institution qui est permanente je vous le dis non pas d'institution dysfonctionnelle l'institution peut-être dysfonctionnelle mais permanente pas personne qui est capable de dire Joseph même à sénateur aujourd'hui pas personne qui est capable de dire pouvoir exécutif là pas exister parce que même dans le deux non mais là c'est le pouvoir le pouvoir judiciaire est là le pouvoir législatif aussi il y en plus les pis solides que tout pouvoir pourrait qu'il ça parce que les gagnants dix sénateurs légitimes m'en donnent pour le écoutez l'éclair pour nous dire l'éclair pour nous dire pour habitation avec ça qui est constitutionnel joseph remer va qu'à rentrer là je dis bien je précise toute cohabitation sous quelque forme que ce soit avec quel que soit profil politique que ce soit pourvu que dit pas qu'adri avec les prescrits de la constitution joseph et que le pouvoir exécutif ici en Haïti est un pouvoir bicéphale no way bicéphale et il faut aller aux élections c'est l'entour il faut aller aux élections le 26 septembre j'ai dit impossible mais il y a d'autres qui dit que même y a qui fait le 26 septembre comme ou y a blanc devant y a tombé tremblé dans pantalon y a comme quoi blanc c'est papa bondi il faut regarder blanc droit dans les yeux en tant que fils de des salines pour dire mais c'est bon pour payer mais pas bon pour payer il faut avoir du tempérament ou pas qu'à mon leader flémant qu'à trembler qu'on est blanc en vrai on m'a appelé à l'ambassade du car on m'a appelé à l'ambassade de france et autres etc on m'a appelé à ceux-ci on m'a appelé à ceux-là il faut qu'on posture il faut avoir une posture de chef une posture de leader moi je veux avoir cette posture mais je veux aussi m'entourer d'un ensemble de monde qui ont une colonne vétérale droite pour que je postue ça et pour faire piss au livre voilà bonsoir novembre c'est samedi c'est j'aime si